... Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Cette soirée que nous vous proposons ce soir vient prendre place à l'intérieur du cycle 40 ans changé de culture que la Bibliothèque publique d'information a programmée à l'occasion du 40e anniversaire du Centre Pompidou et de la Bibliothèque publique d'information. Composée de six rendez-vous, cinq rencontres ont démarré depuis le mois de janvier et nous aurons une après-midi de clôture le 18 mars prochain. Après avoir analysé les nouvelles pratiques et représentations de la culture, notamment en prenant appui sur le récent rapport publié par le ministère de la Culture autour des représentations de la culture dans la population française, qui est parue en 2016, les différents rendez-vous ont questionné les enjeux et les limites de la culture de la participation. Nous en parlions il y a deux minutes. On proposait au public des réflexions autour de la question de l'identité culturelle véhiculée par les réseaux sociaux et ont discuté des différentes formes de médiation numérique. À venir, une rencontre le 15 mars prochain qui nous permettra d'interroger les différentes acceptations du mot « culture » dans le format particulier des petites conférences 13 minutes, c'est-à-dire six interventions de 13 minutes autour du mot « culture », qui sont organisées cette fois-ci en partenariat avec l'Université de Paris-Dydro. Et une après-midi de clôture programmée le 18 mars prochain autour de la mobilisation politique des publics qui viendra clore donc ce cycle. J'ai dans les mains, comme vous pouvez le voir, l'ensemble des dépliants sur les programmations. Mais tout de suite, je laisse la place à nos invités et à une question qui nous semblait essentielle d'aborder dans le cadre de ce cycle. Quel avenir ? Quelles évolutions notables ? Quels défis ? Je laisse Anne-Marie Autissier, enseignante en sociologie de la culture et spécialiste des politiques culturelles européennes, assurer l'introduction et la modération de ce dialogue et présenter nos deux invités, nos deux invités que je remercie chaleureusement de leur présence, sachant que Serge Lasvin, président du Centre Pompinou, est bien sûr chez lui ici. Voilà. Bonne soirée. Merci. Donc, bienvenue à cette soirée. Donc, M. Lavigne, on vous présente chez vous, dans vos murs, en tant que président du Centre Pompidou. Et Didier Fusillet, vous êtes le président de la Grande Halle de la Villette. Alors, on m'a demandé de faire un petit état des lieux, rapide, je vais prendre quelques minutes, un petit peu aussi pour contextualiser la situation française, sur laquelle j'imagine on discutera plus, par rapport à la situation européenne. sans revenir loin en arrière, on peut dire que 2008 a été une drôle d'année pour l'Union européenne, parce que c'était l'année du dialogue européen de la culture, donc avec beaucoup de choses dites, d'initiatives, de propositions, dont certaines très intéressantes. Et évidemment, c'est l'année aussi où la crise économique se déclenche. Donc, on voit qu'à ce moment-là, où les politiques, un certain nombre de politiques culturelles, nationales, locales, etc., étaient dans une phase de maturation et de réflexion sur, justement, la diversité des publics, des expériences, la question de l'inter, de la multiculturalité, on voit que tout d'un coup, tout bascule dans la crise. Et à partir de ce moment-là, à partir de 2008, on a une situation budgétaire extrêmement grave dans un certain nombre de pays. Alors, je ne vais pas donner des détails, mais disons, moins 20% de coupes sombres en Espagne, 40% en Grèce, 38% en Portugal, 25% en Angleterre, 65% en Slovénie. Donc, véritablement, et le spectacle vivant est le plus impacté par ces coupes budgétaires, on a véritablement une situation de crise très importante dans un certain nombre de pays européens. Non seulement un certain nombre de compagnies doivent soit fermer leurs portes, un certain nombre de festivals disparaissent, ou alors ils ne peuvent plus du tout participer à des programmes internationaux, parce qu'ils n'ont plus du tout l'assise et l'ancrage pour le faire. On assiste aussi à des politiques qui sont des politiques d'austérité dans la culture, du style augmenter la TVA sur un certain nombre de prestations culturelles, alors que, traditionnellement, il y avait quand même un modèle européen qui était de dire que tout ce qui était prestations culturelles et artistiques devait bénéficier d'un taux réduit de TVA, mais ceci est remis en question dans un certain nombre de pays. Et puis, même si certains observateurs ont constaté que dans la crise économique en général, la culture avait une certaine résilience par rapport aux autres activités, il faut quand même dire que le fossé s'est creusé entre le nord de l'Europe et le sud, entre l'est de l'Europe et l'ouest. Et je pense que ce creusement des écarts, notamment entre Europe occidentale et Europe centrale, c'est quelque chose d'assez dangereux. C'est dangereux pour la cohésion européenne et c'est dangereux pour l'avenir des politiques culturelles aussi, évidemment. Et puis, il n'y a pas que les divergences économiques, il y a aussi les divergences politiques. Dans mon dernier ouvrage, j'ai beaucoup travaillé sur le projet culturel de M. Orban, parce que Orban, Premier ministre de Hongrie, il a un projet culturel. C'est-à-dire, il veut vraiment réorienter la Hongrie. Il parle d'une nouvelle culture moderne de droite. Donc, ce n'est pas simplement une question d'autoritarisme, c'est aussi une volonté véritablement de refonder la nation hongroise autour d'un certain nombre de priorités dont on pourra parler. C'est aussi, par exemple, en Hongrie, mais comme en Russie, l'attaque contre toutes les associations et les ONG qui reçoivent des fonds de l'étranger et qui, à ce titre, sont soupçonnés de trahison. Bien. Alors, qu'est-ce qui nous reste dans cet inventaire un peu triste pour la culture ? Je dirais que, bon, malgré tout, les programmes européens ont tenu le coup. Ce n'était pas gagné, mais il y a quand même eu de nouveau un programme Europe créative qui représente 1,46 milliard d'euros contre un budget global de 143 milliards d'euros pour la Commission européenne. Il y a un certain nombre de programmes intéressants, Erasmus+, l'Europe des citoyens, etc., qui permettent, l'Europe pour les citoyens, qui permettent à des acteurs culturels de travailler ensemble. Donc, on peut dire que le tableau n'est pas totalement, totalement sombre. Simplement, tout de même, la culture dont on surdétermine toujours le rôle fédérateur, de dialogue, etc., en Europe, reste quand même sous-dotée dans l'ensemble européen. Et surtout, une question qui, moi, ne cesse de me préoccuper, c'est que les politiques culturelles ne sont pas sanctuarisées. Dans le traité, les politiques culturelles peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Alors, c'est un peu jargonnant, mais en substance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Commission européenne surveille tous les budgets des politiques publiques nationales. Et ça veut dire qu'à un moment donné, au motif, effectivement, de concurrence déloyale ou d'altération de la libre circulation, eh bien, on pourrait les mettre en cause. Je trouve que cette façon de mettre les politiques culturelles en tutelle au niveau de l'Union européenne et du traité, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas correct. Beaucoup, beaucoup d'experts et d'observateurs ont essayé de changer cette situation, mais n'ont jamais jusqu'à maintenant réussi à le faire. Bien. Alors, je terminerai quand même sur une note positive. Il y a quand même plus de 200 projets par an qui sont soutenus, par exemple, dans le cadre du programme Europe Créative, qui donnent lieu à des coproductions, des circulations, des choses très intéressantes au niveau européen. Je crois qu'avec les programmes et sans les programmes, il y a quand même un formidable élan qui a été donné depuis les années 80, même si on est dans une phase de désenchantement. Un formidable élan qui a été d'ailleurs très, très bien saisi par les professionnels. Les professionnels de la culture, les artistes s'en sont saisis et ont pris énormément d'initiatives. Donc, je pense que malgré les clivages, malgré la crise, malgré les problèmes, on a tout de même fait un certain nombre de progrès au niveau de l'intercompréhension, de l'interconnaissance, en tout cas entre milieu culturel et artistique européen. Après, la question, c'est de savoir si on a fait des progrès en matière d'interconnaissance entre les publics ou plus largement, entre les sociétés européennes. Ça, c'est un autre débat, mais je pense que nous allons certainement l'aborder. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que les deux institutions qui sont représentées ici, messieurs, que vous représentez, sont véritablement exemplaires en matière de, justement, d'échange, de circulation, de coproduction européenne, internationale. Et je pense d'ailleurs que vous nous donnerez un certain nombre d'exemples de vos expériences. Alors, pour lancer le débat, je voulais vous proposer, on va peut-être essayer d'aborder différentes thématiques, puis on va un peu improviser, on verra comment ça se passe. Donc, la première thématique que je voulais vous soumettre et vous proposer, c'est la question des mutations, mutation des publics, évolution des publics, diversification ou bien fragmentation des publics. Comment des institutions culturelles comme les vôtres entendent aujourd'hui aborder ces questions ? Qui veut commencer ? Merci. Ça marche ? Oui. Oui. Parce que, qui dit évolution culturelle, suppose d'avoir une connaissance suffisamment fine et honnête, je dirais, du point d'où on part. Et de ce point de vue, on peut raisonner, je dirais, avec plusieurs dimensions. Quand on évoque la dimension européenne, moi, ce qui me frappe, c'est que j'arrive jamais à imaginer ce que c'est au juste comme public européen. Et, en fait, je constate à quel point il est difficile de réconcilier véritablement l'Union européenne et la culture pour en faire quelque chose de concret. Vous savez, le fondateur de l'Union européenne avait dit, si c'était à refaire, puisque c'est le marché commun à l'origine, si c'était à refaire, je commencerais par la culture. Il ne l'a pas fait et ça se sent quand même. Voilà. Donc, j'ai quand même tendance à penser que, pour nous, on a finalement des enjeux plus forts qui sont des enjeux de mondialisation que des enjeux européens, vous voyez, dans notre action. Des enjeux de mondialisation parce que les artistes sont complètement mondiaux. Récemment, il y avait une très grande personnalité qui venait au Centre Pompidou. Et il fallait, on voulait organiser un déjeuner avec les quatre artistes qui ont gagné le prix Marcel Duchamp, qui est un prix d'art contemporain, le prix de l'art contemporain en France. Donc, ces quatre artistes, en principe, de la scène française. On avait une semaine pour les réunir pour un déjeuner. On n'y est jamais arrivé parce que l'un était à Pékin, l'autre était au Maroc, l'autre était en Allemagne, etc. C'est-à-dire que nos artistes, même dits de la scène française, ce sont des artistes qui rayonnent absolument. Et puis, vous savez, bien sûr, que lorsqu'on se demande où est le foyer de l'art contemporain aujourd'hui, c'est plus Paris, c'est plus New York, c'est tout ça et d'autres. Donc, ça, c'est la dimension mondiale. Je crois qu'il faut la prendre en compte. Et notre public, d'une certaine façon, est un public mondial. Je veux dire que lorsque nous organisons des vernissages, nous voyons venir des collectionneurs du monde entier. Après, il y a ce qu'on connaît finalement, ce qu'on pense connaître le mieux, c'est-à-dire la scène française, le public français. Et de ce point de vue, on pourrait spontanément se dire qu'on est très fiers de nous parce qu'en 1977, quand le Centre Pompidou a été créé, le public de l'art contemporain, ça n'existait quasiment pas. C'était vraiment le domaine de l'entre-soi, c'est-à-dire des réceptions dans les galeries, avec des choses qui se passaient qui étaient très intéressantes, parfois très provocatrices. Quand c'était Yves Klein qui faisait un vernissage, il se passait des choses, bien sûr. Mais c'était un tout petit public. Et ce qui s'est passé avec la création du Centre Pompidou, c'est de transformer ce tout petit public en un grand public. Puisqu'en 2016, on a eu 3 300 000 visiteurs au Centre Pompidou, malgré un contexte un peu compliqué. Donc, on se dit, finalement, mission accomplie. Si vous regardez de plus près la structure de notre public, vous constatez que les ouvriers, les employés, c'est une toute petite minorité, 10% à peu près. Et 90% de notre public, si j'enlève, bien sûr, les étudiants, les artistes qui sont surreprésentés, ce sont les catégories sociales professionnelles qu'on dit plus, plus, plus. C'est-à-dire la bourgeoisie éclairée, je dirais. Et finalement, la grande révolution après 77, ça a été de faire venir tous ces gens qui avaient des préjugés contre l'art contemporain, qu'ils regardaient comme inaccessibles, élitistes, etc. On les a fait venir. Mais on s'est arrêtés là, en quelque sorte, et on bute maintenant, on bute sur la frange, qui est la frange qui ne vient pas au musée. Ou alors qui ne vient au musée qu'une fois, à titre extraordinaire, pour accompagner l'enfant qui commence à être à l'âge où c'est bien de lui faire voir le musée. Mais faire venir ces gens de manière régulière, c'est quelque chose de très difficile. Donc ça, je dirais, dans notre action sur le public, il y a cet aspect-là. La question, c'est de savoir si on s'arrête là, puis en se disant, bon, ça va comme ça, on a déjà 3 300 000, c'est bien, ou si on s'obstine vraiment à mordre là-dessus. Et de ce point de vue, puisqu'on travaille là dans le cadre des débats de la Bibliothèque publique d'information, ce que je voudrais dire, c'est qu'ici, on a une chance inouïe, en principe. C'est qu'on a à côté de nous les lecteurs de la bibliothèque, c'est-à-dire un public qui est le symétrique de celui du musée et des galeries d'exposition. Un public avec une majorité de jeunes et une majorité de jeunes issus de milieux plutôt peu favorisés. Donc on se dit, ben voilà, c'est très simple finalement pour nous, il suffit de transvaser, en quelque sorte, et de faire en sorte que le public de la bibliothèque passe du côté du musée. C'est une affaire de quelques mètres. Mais ces quelques mètres, je vous assure que c'est une montagne. C'est une montagne. Pourtant, on fait des efforts, on leur fait des propositions, vous savez, de visiter clair avec une conférence, etc. On leur promet qu'on leur garde leur place parce que la place est chère à la bibliothèque. Oui, ça donne des résultats, mais si peu proportionné à la tâche qui reste. Et puis surtout, ça permet de se rendre compte que le problème, ce n'est pas un problème géographique, ce n'est même pas un problème stricto sensu social, c'est un problème, je dirais, culturel. Notamment lorsque vous interrogez la jeune fille qui a participé à cette opération de visite éclair et vous lui dites « ça t'a plu ? » « Ah ben oui, génial ! » « Donc tu vas faire venir tes amis ? » « Ah ben non, ils se ficheraient de moi. » Voilà. Et ça, ça m'amène, je crois, à la dernière chose que je voudrais dire sur cette première analyse des publics. C'est qu'on ne se résout peut-être pas complètement dans les institutions culturelles, sauf Didier Fusillé qui est un expert à la matière parce que lui, il a la vraie expérience du terrain. Mais on ne se résout peut-être pas totalement à être honnête avec la réalité de ce qui se passe dans le public. On constate qu'il y a une relative quand même diminution de la fréquentation des musées et des expositions. Mais pour le moment, on se dit « oui, mais c'est le tourisme, c'est le tourisme qui a peur de venir en France parce que ceci, cela. » C'est peut-être pas si simple. Et ce qu'il faut peut-être se décider à affronter vraiment, c'est une évolution, je dirais, des références. Je veux dire que notre public, c'est un public qui n'a plus les références de celui que l'on croyait connaître autrefois. Notre public, il a des références qui sont de plus en plus éclatées et qui ont de plus en plus des sources que nous connaissons mal ou que nous maîtrisons mal. J'ajouterais en plus les phénomènes communautaristes, etc. Mais ça vient en plus. Ce qui m'avait frappé, vous voyez, j'essaye d'être concret et en étant concret, je caricature un peu, mais j'avais été invité à l'inauguration, au vernissage de la nouvelle galerie des enfants du Louvre. C'est quelque chose d'important, donc, avec des moyens quand même conséquents. C'était très beau à voir. Et c'était donc une galerie où on s'efforçait de montrer aux enfants l'évolution de l'art dans l'histoire. On commençait avec des statuettes assyriennes, je ne sais plus, etc. Il y avait comme ça quelques chefs-d'oeuvre assez faciles d'approche pour les enfants. Et à la fin, il y avait Dark Vador. Et ce que je n'ai jamais réussi à comprendre, c'est comment Dark Vador était venu là. Sinon, par un réflexe consistant à se dire, il faut quand même que je fasse quelque chose qui soit directement pour les enfants. Et donc, je leur mets Dark Vador. Mais on voyait bien que Dark Vador ne s'inscrivait pas, mais alors là, pas du tout, dans une sorte d'approche cohérente de ce que c'est que l'art. Parce que c'était une sorte de saut de référentiel pour le conservateur qui ne maîtrisait pas. Donc voilà, la question qu'on a à se poser véritablement, c'est de savoir, est-ce qu'on se décide vraiment à renoncer à la simple transmission de valeur comme c'était avant ? Autrefois, vous alliez au musée, vous saviez que vous deviez admirer ceci et cela, que ceci et cela, c'était ce qui était beau et intéressant. Et en plus, vous saviez ce que c'était. Je veux dire que quand vous voyez un tableau avec Sainte-Marthe, vous disiez, ah mais c'est Sainte-Marthe, et Sainte-Marthe, je sais qui c'est, Bétanie, etc. Maintenant, lorsque vous amenez des adolescents voir des tableaux, ils auront du mal à repérer Sainte-Marthe. Donc, est-ce qu'on se décide véritablement à faire ce saut ? Et comment on le fait ? Sans démagogie, sans renoncer à avoir véritablement rempli notre mission, c'est-à-dire qui est d'apporter des choses et de donner des références. Voilà, c'est l'essentiel de ma première réaction. Merci beaucoup. Didier Fusillé ? Sur le même sujet, à peu près. C'était l'IA ? Je peux vous rassurer, quand vous allez aujourd'hui, enfin hier ou demain, voir Vermeer au Louvre, c'est Vermeer, Vermeer. Il n'y a pas d'Arvador, il y a des dentelières, perte de vue. On est revenu à des choses, effectivement, où on reste dans une ligne artistique pure. Moi, je suis allé avec ma fille qui a 15 ans, donc c'est quand même, il y avait d'autres ados. Évidemment, là, on sent un choc. On sent quand même, d'abord, confronter un public qui sait ce qu'il vient voir. On sent même la difficulté. Enfin, moi, je l'ai éprouvé hier. En arrivant, c'est la journée gratuite. On arrive à 13 heures. Par miracle, on arrive à avoir son ticket pour 14 heures, parce qu'il a été institué une visite heure par heure, maintenant, au Louvre. Ce qui, d'ailleurs, déclenche, j'ai lu ça, en arrivant, un préavis de grève, vu le succès de l'exposition. Il y a déjà un préavis de grève déposé. Enfin, vous voyez, on est quand même dans un monde complètement dingue. C'est-à-dire que dès qu'il y a du succès, paf, il y a un préavis de grève. Je ne dirai pas duquel syndicat. Et à côté de ça, il y a une foule de gens qui attendent. Et donc, on a ce sésame qui permet d'arriver à 14 heures pour voir l'expo. Et là, il y a quand même le poids énorme. On sait ce qu'on va voir. On n'est pas déçus. C'est exactement ce qu'on va voir. Les tableaux sont tout petits. Il y a des gens qui doivent rester la journée entière dans l'expo, parce qu'ils ont eu tellement de mal à avoir un billet qu'ils prennent le temps. C'est quand même un choc d'un temps compliqué pour, en tout cas, des jeunes. Enfin, je pense et je regardais aussi comment se comportaient les ados. On sent qu'ils savent ce qu'ils voient des chefs-d'œuvre. Mais il y a quand même ce choc, effectivement. Donc, pour revenir à cette évolution des publics, des institutions européennes, que j'ai bien connue, parce qu'effectivement, j'ai fondé une scène nationale à Maubeuge. On a créé un centre transfrontalier avec la ville de Mons, qui est devenue en 2015 capitale européenne de la culture. On était vraiment partis de rien, puisqu'à Maubeuge, il n'y avait pas de théâtre. Une ville de 40 000 habitants. Et à Mons, il y avait un théâtre de l'Opérette. Ça s'appelait d'ailleurs le théâtre de l'Opérette. Et il n'y avait que ça. Et donc, après 20 ans d'efforts, on s'est parvenu à quelque chose qui était, puisqu'on parlait de l'Europe quand même, il n'y a pas si longtemps, il fallait payer avec un euro-chèque. Il n'y avait pas les euros. Donc, on envoyait un euro-chèque au théâtre par la Poste, qui s'envoyait les tickets. Donc, en général, on recevait le ticket quand le spectacle était passé. Enfin, c'était ça sans arrêt. Donc, on gérait des masses de problèmes absolument phénoménales. Et puis, on n'est pas revenu à avoir une billetterie intégrée. Mais on s'est quand même toujours heurté à comment y aller, où est la porte, un bourdieu, on va parvenir à tout ça. Mais ça reste quand même toujours le même problème. C'est-à-dire, comment on passe la porte, comment on y va, comment on arrive à évacuer toute une série de difficultés. Ensuite, je me suis occupé de la capitale européenne de la culture en étant à la maison de la culture de Créteil, capitale de l'île 2004 à Lille, avec des gros budgets. Donc, un phénomène d'institution temporaire, puisque là, ça dure un an. Enfin, ça se prépare en quatre ans. Et comment on fait durer l'énergie positive qui a été instaurée à ce moment-là, ce qui est le grand débat de Marseille aujourd'hui. Comment on arrive à ne pas perdre cette énorme énergie qui a fédéré énormément d'envie et aussi de réussite et puis d'échec. Et donc, là, avec Martine Aubry, on y arrive à peu près. Mais effectivement, l'institution, souvent, quand on est à l'extérieur, on regarde les mastodontes, là, on sait que ça pompe 70% des budgets de la culture en France. On se dit, mais à quoi ça sert ? Mettons tout ça à bas. Effectivement, les musées, un parc comme le parc de la Grande-de-Halle de la Villette. Bon, maintenant, il y a la Philharmonie, il y a le Zénith, la Cité des Sciences. Donc, c'est un parc qui a été voulu comme ça, mais 55 hectares, avec tout ce que ça engendre au moment des attentats, qui est ouvert jour et nuit, tous les jours. Donc, effectivement, on change d'époque et puis, quand on est à la tête de ce genre d'institution, on se rend compte qu'effectivement, c'est un poids énorme, mais si on le prend bien, et c'est les efforts que vous faites avec vos équipes pour moderniser, pour s'adapter, ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est le thème de la question, s'adapter à notre époque, ce sont des outils fantastiques. D'abord, pour les grands musées, ce sont les collections. Qui les gérerait s'il n'y avait pas ces institutions ? Ce n'est pas pour rien qu'il y ait des institutions nationales dans tous les pays qui ont des grandes collections. À la Villette, c'est le contraire, on n'a aucune œuvre. Mais on a des parcs, 10 millions de personnes qui passent là, et la possibilité d'être justement le trait d'union entre eux, c'est ce qu'on vient de faire avec les micropholiques, on vient d'ouvrir à ce vent, un micropholique qui réunit sept grands établissements, la Philharmonie, le Château de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, pour le musée Picasso, la RMN, le musée de Jacques Chirac, les arts premiers, enfin, on est dans une dynamique assez forte, et on est à Sevran-Baudotte, c'est-à-dire zone de sécurité prioritaire numéro un en France. On est d'ailleurs sur le terrain, on a inauguré l'ensemble d'une école maternelle qui a brûlé, et là, on est confronté au quartier des Baudotte, où 53 000 habitants à Sevran, aucun établissement culturel, en RER, 12 minutes du centre de Paris. Et là, vous vous dites, comment c'est possible ? Et aucun, il y a une bibliothèque qui tient à peine, enfin, qui est dans la moitié de la salle ici. Et donc là, vous vous dites, comment c'est possible qu'il n'y ait aucun établissement, pas un cinéma, pas un théâtre, rien. Donc là, on est allé là-bas, et ça ne désemplie pas, ça marche, la ministre est revenue il y a deux jours, et là, les gens l'ont remercié, ils étaient déjà venus cinq fois, ils connaissent le film par cœur, et c'est vraiment un dispositif numérique, donc on ne montre pas les œuvres, parce qu'on ne peut pas les montrer, c'est évidemment impossible, et ça vient là aussi d'une transformation qui est issue de ce qui a été créé par le centre Pompidou Mobile. Moi, j'avais vécu, évidemment, Chaumont, Cambray, Martigues, du centre Pompidou, qui se déplaçait avec ses œuvres, le MUMO, mais aussi tout ce qui se passe à l'international, comme le centre Pompidou le fait, évidemment, mais aussi dans les quartiers durs, dans les zones rurales où il n'y a rien. Et là, vous vous dites, là, on va signer demain la deuxième microfolie avec le Premier ministre à Denain, troisième ville la plus pauvre de France, à côté de Valenciennes, une ville que j'ai connue, parce que j'allais jouer au basket, j'allais me prendre surtout des raclées au basket à chaque fois qu'on allait jouer là-bas, et quand j'étais jeune, c'était florissant, c'était une puissance, c'était Usinor, et là, la place, on en parlait tout à l'heure, il y a un article dans Le Monde, il y a deux semaines et un, là, dans Le Parisien, qui vient de sortir sur Denain, qui montrait qu'aujourd'hui, c'est totalement ravagé par le chômage, la crise, c'est très, très impressionnant à voir, une misère profonde. Et je racontais que le centre Carrefour, qui est un énorme centre Carrefour, a mis en place un système de récolte des consignes, comme dans le temps, des consignes de verre, a, rendez-vous compte, un centime la bouteille ramenée. Et une personne disait, j'ai gagné 6,75 euros cette semaine. Et là, vous vous dites, mais combien il a ramené de bouteilles, quoi, pour avoir 6,60 euros. Et on n'y croit pas, en fait, on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais ça existe vraiment très fortement, des villes comme Roubaix, que je connais bien, où on a amené des structures, et on a amené des structures. On a amené la condition publique, on a amené le musée de la piscine, qui marche bien, mais ça n'empêche pas, là encore, alors c'est toujours cette question, et pour finir cette introduction, il y a cette phrase de Sloderdijk, que j'aime bien, qui dit, je vais vous la citer exactement, pour ne pas dire, parce que Pochette n'a pas bien dit qu'on est enregistré, donc dans 10 ans, on va dire, tiens, tout se passe toujours autrement que prévu, car on a oublié le mouvement, et en provoquant ce qui doit se passer, on met en œuvre toute une série d'événements auxquels on n'a pas pensé. Et je crois que c'est le fondement de notre action, c'est de provoquer le mouvement, sans savoir trop où cela va aller, parce que c'est ça, finalement, qui fait le sel. Et l'importance, je crois, de nos missions à tous, finalement, où que l'on soit. Merci beaucoup. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, et aussi sur ce à quoi vous avez fait allusion, sur cette question du territoire, de comment on investit un territoire, ou comment on est mobile sur un territoire. Parce que, Didier Fusillé, vous avez cité aussi des expériences du Centre Pompidou, et vous avez parlé des microfolies. Je trouve que ce serait intéressant que tous les deux, vous développiez un peu plus cette dimension-là, qui peut être locale ou qui peut être internationale. Mais je trouve que c'est important de montrer comment chacun à votre manière, enfin, chaque institution à sa manière, finalement, essaie de fabriquer d'autres moyens d'être avec les gens, avec le public. Juste un mot, et puis après, effectivement, il serait bien d'entendre la grande épopée de ce qui se passe à Malaga, ce qui va se passer à Bruxelles, enfin, aussi, le centre de réserve du Centre Pompidou. Enfin, bon, je ne peux pas dévoiler tous les secrets du Centre Pompidou. Mais c'est totalement passionnant. À ce moment, c'est assez simple, et c'est intéressant parce qu'on l'a ouvert il y a moins d'un mois, il y a un peu plus de trois semaines, et la Commission européenne est venue, la DG10, la fameuse DG10, qui a les moyens financiers, et quand ils ont vu l'impact, puisque, en fait, c'est 240 chefs-d'œuvre qui viennent de sept grands musées, donc vous pouvez visiter en Street View, Versailles, en cinq heures, vous balader dans tout le château. Donc, ce sont des technologies qui, il y a encore deux ans, n'existaient pas, qui nous permettent de présenter ça. Vous avez une tablette devant vous, si une œuvre, la Joconde vous intéresse, ou un Fernand Léger, tac, vous cliquez, et là, vous avez les cartels, mais qui sont écrits par les conservateurs de chaque musée, avec des jeux, avec des films, enfin, c'est assez passionnant, on quitte l'œuvre, on revient sur un film, 240, et les professeurs peuvent faire une playlist de saison, on leur donne un code, ils font une playlist comme sur Dizzer ou Spotify, ils font leurs cours, ils peuvent prendre tout son compilou, s'ils veulent, ou panachés, ils viennent avec leur classe, ils réservent, comme sur Booking.com, une heure à neuf heures, si c'est libre, tac, ils viennent avec leur classe, et puis là, ils font un cours avec le Radeau de la Méduse, par exemple, on a vu ça avec la Méduse, et c'est vraiment passionnant, et tout est organisé par les professeurs eux-mêmes, sans intermédiaire, sauf des médiateurs qui sont là, qui sont issus des quartiers. Évidemment, à l'échelle européenne, on imagine ce que ça peut donner, dire que si chaque pays européen montre, comme nous l'avons fait, 240 ou 250 chefs-d'oeuvre de leur collection, que ce soit le Prado, les offices à Florence, on va vous imaginer, et que ce soit visible aussi, à la fois dans leur pays, mais à Sevran, vous récupérez, bien, de la matrice du Prado, enfin des musées que vous ne pouvez quasiment jamais voir, tous les musées de Berlin, ça devient vraiment fascinant. Donc c'est ça qui est en route, actuellement, qui se développe beaucoup, puisque même en Inde, là on est parti avec le ministère des Affaires étrangères, éventuellement aussi à Tokyo, on est parti sur une aventure. Alors, est-ce qu'elle va mourir demain ? Est-ce qu'au contraire, on est à l'aube d'une nouvelle maison de la culture ? On a senti quelque chose qui se passait, mais vraiment dans des publics, qu'auprès publics dont on sait qu'ils ne viennent pas, on a fait un test sur 400 jeunes qui sont venus, aucun n'était allé dans aucun musée parisien, ils sont à 12 minutes. Donc on se rend bien compte, alors après, il y a toujours des esprits malins qui disent, oui, mais rien ne remplace la vision de l'œuvre d'art originale, on est d'accord, évidemment, sauf qu'on n'y va pas, et donc comment on fait ? Et on s'est beaucoup inspiré, évidemment, de ce qu'a fait le Centre Pompidou, mais aussi la cabane de l'Odéon, à une certaine époque, il y a eu beaucoup de tentatives faites comme ça, Bann aussi, l'architecte du Centre Pompidou-Metz, mais qui au Japon avait fait, mais avec des œuvres d'art, là, la différence, c'est qu'il n'y a pas des œuvres directives. Oui, je vais revenir du coup sur l'expérience du Centre Pompidou-Mobile, que je n'ai pas connue, moi, je suis arrivé après, parce que je crois que c'est éclairant sur plusieurs aspects de ce qui a été évoqué. Centre Pompidou-Mobile, donc vous savez sans doute ce que c'est, ce que c'était, donc on prenait des œuvres, une douzaine d'œuvres très belles, et on les faisait circuler avec un système de chapiteaux qu'on gonflait à l'arrivée dans une cité, dans une ville, pour ensuite les mettre gratuitement à la disposition du public dans ce qui ressemblait à une sorte de petit musée avec des chefs-d'œuvre. Voilà. Picasso, Matisse, tout ça. Et alors, ça a eu un énorme succès et ça s'est arrêté. Bon. Pourquoi ça s'est arrêté assez rapidement finalement ? Puisque oui, c'est d'aller dans trois ou quatre cités, je crois. Un peu plus. Un peu plus. Ça s'est arrêté tout simplement parce que ça coûtait trop cher. C'est-à-dire que ça n'était vivable que grâce au soutien important de mécènes à cause de tous les coûts techniques que supposait le déplacement. Enfin, c'était une sorte de musée-cirque. Et les cirques, ça coûte cher. Et quand c'est un cirque qui s'occupe d'œuvre, ça coûte encore plus cher. Notamment du fait de tous les systèmes de précautions techniques, d'humidité, de climatisation. Et les mécènes, vous savez comment ils sont. Les sociétés, ça les intéresse de financer ce genre de choses tant que la presse en parle beaucoup. Mais quand la presse commence à moins en parler, du coup, l'intérêt pour elles devient différent. Et finalement, les gens, peu à peu, se sont arrêtés. Le financement s'est arrêté et donc l'opération s'est arrêtée. J'ajoute quand même autre chose. C'est que lorsque les petits musées locaux, les institutions culturelles du territoire, comme on dit, voyaient arriver le centre Pompidou Mobile et qu'ils apprenaient combien ça coûtait, ils étaient quand même assez sidérés parce qu'ils faisaient la comparaison avec la subvention qui leur était donnée annuellement. Et donc, ça leur paraissait une sorte, un peu, de petit objet de scandale dans le milieu culturel, ce centre Pompidou Mobile. C'est pour ça que moi, lorsque je suis arrivé, j'ai expliqué rapidement que je n'avais pas l'intention de recommencer cette expérience, d'essayer de la reconstituer, même si je ne perdais pas de vue l'objectif. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est effectivement de toucher cette frange qui ne vient pas. Et c'était de toucher cette frange qui ne vient pas, non pas avec des reproductions d'œuvres, mais avec la vraie œuvre, c'est-à-dire de lui faire rencontrer la matérialité de l'œuvre. Je suis peut-être utopiste, mais je considère qu'on doit arriver, on doit arriver à mener des expériences équivalentes, même si plus modestes, avec aussi des budgets modestes. Et c'est pour ça qu'on a approché la région pour voir comment la région pouvait se rapprocher elle-même des communes intéressées pour qu'on recommence ce type d'expérience à moindre prix. Autrement dit, on ne fera pas circuler une douzaine d'œuvres, on en fera circuler deux, trois ou quatre, mais on les fera circuler avec des coûts réduits et avec le dispositif, même pas de médiation, je dirais, avec les gens qu'il faut pour que l'œuvre soit attractive et pour que les gens se sentent bien avec l'œuvre. À l'époque, autrefois, le centre Pompidou avait aussi pour pratique que d'installer une œuvre dans un centre commercial ou dans une mairie. Et puis, il y avait l'artiste qui venait puis qui discutait avec les habitants. Hervé Di Rosa a fait ça et puis d'autres. Et ça se passait très, très, très bien. Donc, moi, je ne renonce pas à ce genre d'opération pour justement, lorsqu'il est nécessaire, lorsqu'on sait que ce public-là ne viendra pas, on va vers lui. Alors, si on veut être encore plus ambitieux, et c'est ce à quoi Didier Fusy faisait allusion tout à l'heure, on s'installe de manière plus durable. Au centre Pompidou, nous avons des réserves puisque nous avons 120 000 œuvres. Les 120 000 œuvres, elles ne sont pas ici, bien sûr. Elles sont quelque part dans un entrepôt près du périphérique. Cet entrepôt, il va être plein. Donc, il faut qu'on déplace nos réserves et autant que possible qu'on les déplace en un lieu où le mètre carré serait meilleur marché. Rêvons un peu et imaginons que d'une pierre on fait deux coups et un coup du point de vue économique et un coup du point de vue culturel, je dirais. Autrement dit, on installe nos réserves dans un lieu où il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas ou alors peu, en tout cas, il n'y a pas de musée, en tout cas, il n'y a pas de centre d'art, etc. On installe nos réserves là et on s'en sert comme un grand réservoir pour construire des propositions culturelles qui soient en phase avec la réalité du public que l'on a. Donc, on sait que là, dans ce lieu, ça ne sera pas le public du Marais, ça ne sera pas le public de Paris, ça ne sera pas le public des touristes, ça sera un public qu'il faudra apprendre à connaître. Voilà. Et là, on ira vers lui, on s'installera avec lui, on travaillera autant que possible en réseau avec les autres institutions qui travaillent ces lieux, peut-être avec une microfolie qui sera installée par là aussi. Et de cette manière, on pourra mener, on pourra construire une proposition culturelle qui sera une proposition culturelle nouvelle. On essaiera de faire en sorte que ça ne soit pas un deuxième lieu du centre Pompidou pour les Parisiens qui se décideraient à prendre le train ou le métro pour aller nous voir. Mais s'ils viennent nous voir, ça sera très bien parce que le mélange des publics, moi, j'y crois aussi, très fortement. Et ce qui m'a beaucoup impressionné lorsqu'on a fait nos deux jours portes ouvertes pour nos 40 ans ici, c'est qu'on a vu arriver, alors pour le coup, on a vu arriver notamment le dimanche où c'était un peu le jour des familles, des gens qu'on ne connaissait pas, je veux dire, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas notre public habituel, qui le disaient d'ailleurs, des gens qui se demandaient si les œuvres qui étaient exposées, c'était des originaux ou des copies parce que certains disaient ce n'est pas possible, il y en a tellement, c'est magnifique, mais ça ne peut pas être tous des originaux. Et ça me, à la fois, vous voyez, ça me gênait parce que je me disais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils imaginent ? Et en même temps, ça m'émeuvait parce que je me disais tiens, là, c'est vrai qu'on arrive à franchir des pas comme ça, mais ces gens-là, est-ce qu'on arrive à les faire revenir ? Et puis, à côté de ça, lorsqu'il s'agit de se déplacer sur le territoire, moi, j'ai foi, je dirais, dans les institutions locales. C'est-à-dire, je ne veux pas être une institution parisienne. Si vous voulez, je crois, comme dit les fusillés, je crois, je crois en la nécessité des grandes institutions nationales parce qu'il y a une question d'échelle, il y a une question notamment d'échelle dans les moyens pour arriver à faire du neuf, pour arriver à faire des expériences, pour arriver à construire des projets nouveaux. Et par exemple, notre direction des publics, celle qui s'occupe des enfants, celle qui s'occupe des adolescents, elle arrive à faire des choses qui ne seraient pas à la portée d'une institution locale. Pour des questions de moyens, pour des questions de réseau, pour des questions de collaboration avec des entreprises, etc. On se fait donner du matériel et tout ça. Mais, cela dit, je crois aussi en la nécessité de nos jours d'avoir une sorte de réseau entre ces institutions. Ce n'est quand même pas possible que René le Centre Pompidou ici, on est le musée des confluences à Marseille, on est d'autres grands ou moyens musées ici et là. Il ne se passe rien entre eux alors qu'on fait de l'art moderne et contemporain. La seule chose qu'on fait ensemble, c'est que nous, on leur prête des œuvres où on les dépose. D'ailleurs, d'une façon qui n'est pas forcément rationnelle parce qu'on va nous demander, je ne sais pas, on va nous demander un bon art parce qu'ils n'ont pas de bon art, ils aimeraient beaucoup avoir un bon art. Est-ce que c'est ça une politique culturelle d'aujourd'hui, en prise avec les besoins des gens ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux essayer de faire une sorte de carte des points forts des diverses institutions muséales sur le territoire, au moins dans le domaine de l'art contemporain pour savoir que, par exemple, je sais que si je vais à Rodez, je vais voir Soulages. Du coup, ça m'intéresse à aller à Rodez. Et si je sais qu'en plus, il y a non seulement Soulages mais que chaque année, il y a une nouvelle exposition, je saurais que si j'ai déjà vu Soulages, je peux revenir quand même parce qu'il y aurait une nouvelle exposition. Et du coup, le centre Pompidou prête au musée de Rodez et c'est intéressant. De la même façon, on a des relations de ce type avec Montpellier, on a des relations de ce type avec Rouen. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir une sorte de saupoudrage de petits chefs-d'oeuvre. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est un peu les deux axes et ça, c'est l'axe qu'on a exploré pour nos 40 ans aussi. C'est-à-dire qu'on s'est dit pour les 40 ans, on ne va pas faire une fête pour la Genstry parisienne. On va faire 40 fêtes sur tout le territoire et on a passé des accords avec toutes ces institutions pour avoir une cinquantaine d'expositions. comme ça. Non, ça, c'est très intéressant l'idée de mise en réseau et de travail entre institutions nationales, voire internationales, et institutions qui se trouvent plus localement sur le territoire. Je pense que c'est très important et que c'est un axe de politique culturelle, par exemple, qu'on trouve dans certains pays nordiques, avec une très forte décentralisation et disons un organisme qui est prescripteur, sans arrogance, mais avec toute une série de partenaires. Il y a une question qu'on s'est posée dans la préparation de cette table ronde, justement sur la nécessité ou la volonté d'accompagner, comme vous dites, et on mesure bien la difficulté à travers tout ce que vous expliquez, tous les deux, est-ce que la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité, ça vous paraît un vecteur, ça vous paraît un moyen, précisément, de faire mieux se croiser les publics ou d'aller ou de faire venir des publics que vous ne verriez pas d'habitude ou est-ce que, selon vous, ça ne résout pas le problème, ça ajoute un éventail d'offres artistiques qui peut plaire à certains et pas à d'autres, mais est-ce que c'est un moyen de percer un peu le mur de verre, le plafond de verre ? Je crois qu'on est ici dans le temple de la pluridisciplinarité. Je crois qu'à ce point-là, on ne peut pas faire mieux. On a vu ici sur cette scène, la scène d'à côté quand même des chefs-d'oeuvre, avec le festival d'automne, avec la programmation de Serge Laurent, et aussi le nouveau festival qu'avait lancé Bernard Blistaine, et on voit que tout ça continue, se transforme avec les nouveaux débats menés par la direction de la culture ici, et ce sont des exemples. On a été nourris. La question de la pluridisciplinarité, je crois qu'elle est forte, parce qu'est-ce qu'il y a une étanchéité absolue entre les publics ? Parce que moi, je suis toujours fasciné de voir, alors qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle tablette, vous surfez dans les informations entre la démission et puis finalement le nom de François Fillon et puis tout Vermeer et puis tac, tout à coup, je ne sais pas quel film qui vient de parler de César, c'est délirant. Et vous avez encore les rubriques, que ce soit Télérama, L'Obs, le monde, cinéma, bien étanche, art, c'est impressionnant de voir qu'on n'arrive pas à dépasser ça, c'est-à-dire à montrer une palette qui serait plutôt quelque chose sur la société et tout d'un coup, oui, tel film vous renvoie à tel livre et vous renvoie à telle expo et qu'on traverse ça. On est encore très compartimenté. Est-ce que c'est le public qui fait son choix directement ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est très friands. Alors après, il y a le problème, encore une fois, c'est-à-dire que je suis obsédé par ça, mais entre les grandes villes où effectivement, on surfe totalement, on n'a jamais assez de temps. Il y a un très beau livre, la nuit qui vient d'être édité, les éditions autrement, où on montre qu'on perd nos nuits finalement. La nuit était un tel champ d'investigation qui n'a rien à voir avec le jour. Et je disais ça, je me disais, je ne connais strictement rien, il faut un certain truc de la nuit, mais la nuit, qu'est-ce qu'on connaît de la nuit ? Et c'est notre vie, c'est sans fin quand on habite dans une grande ville. Et quand vous habitez dans une petite ville aujourd'hui, avec les problèmes que vous avez rappelés dans toute l'Europe, des réductions drastiques de budget, vous tombez dans quelque chose qui s'amenuise. Et les deux exemples, pour revenir à ça, de Sévran, où il n'y a rien, mais il y a une jeunesse énorme, qui est Coupe du Rap, des street artists très importants, mais qui sont sur d'autres réseaux, qui pour nous, public normal, entre guillemets, ces réseaux sont impénétrables. Ce ça se joue dans des salles dans lesquelles vous n'allez pas, enfin vous ne savez même pas qu'elles existent. Et pourtant, cette culture, qui n'est pas vraiment une contre-culture, comme dans les années 70, où une démonstration d'autre chose se passe sur d'autres réseaux. Alors ce ne sont même pas les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Et nous, on le découvre à Sévran. Effectivement, on est invités dans des appartements, on est invités dans des lieux maintenant, maintenant que nous sommes identifiés, qu'on fait partie de la communauté. Et cette culture-là, croyez-moi, vous n'y avez, je ne sais pas qui parmi vous, est allée à Sévran pour voir cette culture-là, mais elle existe, elle est forte, elle est très suivie, elle est impressionnante. Et je pense qu'il y a quelque chose à percevoir. Et c'est cette pluridisciplinarité, elle se ressent beaucoup aujourd'hui, beaucoup plus dans les générations de 15, 25 ans qu'avant. C'est une habitude prise de surfer, vraiment, mais il y a une connaissance très, très forte que je n'imaginais pas. Et puis à côté de ça, à Denain, alors là, c'est une grande pauvreté, mais qu'on voit, mais un point qui vous impressionne. Et là, il y a un théâtre qui tourne, il y a trois maisons de jeunes, il y a une énorme médiathèque, il y a une bibliothèque dans chaque quartier, il y a une culture forte, parce que c'est le fondement du Parti communiste, c'est une maire socialiste aujourd'hui, enfin, c'est vraiment une ville qui a ça dans les tripes et les jeunes ne sont pas dans la médiathèque, mais ils sont autour parce qu'il y a du Wi-Fi et ils ne sont pas dedans, ils sont dehors et ils vivent leur... Enfin, là, vous vous dites, waouh ! Et là, vous vous dites, et là, ça a coûté très cher cette médiathèque. C'est là où on va installer cette microfolie normalement pour la fin mai, pour essayer d'amener quelque chose de nouveau parce qu'on est obligé de s'adapter très, très vite. Sinon, les lieux sur lesquels on a mis beaucoup d'argent, les puissances publiques ont mis sur des schémas, sauf que très vite, ça ne marche plus. C'est-à-dire que ça ne correspond plus du tout à une évolution qui n'a rien à voir parce qu'ici, une médiathèque comme celle de Denain, ça marche. C'est-à-dire que vous la mettez, moi, j'étais à Créteil, vous mettez, on a fait ça à Créteil, sauf qu'à Denain, on n'est déjà plus du tout dans ce monde-là. On a explosé, ce monde-là. Et quand vous allez dans le quartier du Pile à Tourcoing, dans certains quartiers à Roubaix ou que je connais bien ou à Scal, pour ce que je connais, mais je sais aussi, là, j'étais à Madrid la semaine dernière, j'ai visité les quartiers sud avec l'assessor à la culture. À Madrid, là aussi, là, vous vous dites, ouah, et non, là, il vous dit, il y a une énorme culture ici et il n'y a aucune salle. Il vous dit, ça passe où ? Donc, cette connaissance, est-ce qu'elle va échapper aux institutions ? Est-ce que nous, on va pouvoir insuffler les trésors dont vous parliez ? C'est-à-dire la sublimation qu'il y a à avoir, effectivement, un chef-d'oeuvre, ce n'est pas pour rien que c'est un chef-d'oeuvre de comment on le présente, comment on le montre, avec quels moyens. On doit s'adapter très vite. On doit participer au déclenchement aussi des passions. C'est très important qu'on ne suive pas, mais qu'on déclenche vraiment parce que la puissance, elle est quand même là. Elle a traversé des siècles pour certains trucs. Et puis, ce sont les enfants. Malraux disait, la clé du trésor, ce sont les enfants. Mais ça, j'y crois beaucoup. On a ouvert à la Villette, Little Villette, qui accueille 3-4 000 enfants chaque week-end et les mercredis après-midi, gratuitement, avec une offre invraisemblable, culturelle. Et on voit qu'il y a un appétit énorme. Mais là encore, on est à Paris. Qu'est-ce qu'on fait en dehors ? Serge Lavigne, vous voulez nous donner un petit peu votre sentiment par rapport à cette question de la pluridisciplinarité puisque votre institution a été qualifiée de pluridisciplinaire par excellence ? Oui. C'est un sujet passionnant, fascinant. Vous parliez de temple, oui, c'est au sens où on cultive l'au-delà. La pluridisciplinarité, c'est toujours un au-delà. Vous savez, au départ, c'est vraiment une idée de Georges Pompidou qui disait je veux réunir une bibliothèque, un musée, un institut musical. On ne nous a pas donné le mode d'emploi avec. On a fait les trois, c'est vrai, et on les a fait géographiquement proches, mais on s'est arrêté là. Et ce qui me fascinait d'ailleurs, c'est que je regardais le Télérama spécial 10e anniversaire du Centre Pompidou, on est donc en 1987. Le Télérama disait pluridisciplinarité, on en parle, on en parle, le président du centre nous dit des choses lignifiantes là-dessus, mais quand même, quand on va voir les divers services concernés, c'est la logique du territoire. Et je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a une sorte de logique disciplinaire qui est une logique qui s'impose un peu toute seule quand on ne fait rien. Autrement dit, dans le silence, dans l'absence, on fait du disciplinaire. Et donc, pour faire de l'interdisciplinaire, il faut de la volonté, il faut de la constance, il faut de l'obstination. À tous les niveaux, au niveau des services, parce que les services, c'est comme les professeurs, vous savez, c'est très difficile lorsqu'on enseigne de faire de l'interdisciplinarité et de faire du français en mathématiques réciproquement. Ça devient tout de suite un truc assez exemplaire. On le fait une fois, on se félicite, on se congratule, etc. Mais de la même façon, l'an dernier, on a fait une petite chose interdisciplinaire, c'est-à-dire, on a fait une exposition, on a conçu un ensemble sur l'art pauvre. On a appelé ça l'art pauvre pour que ça ne soit pas seulement l'art épovera, c'est-à-dire seulement de la peinture, mais pour que ça puisse faire appel à d'autres disciplines. Et on s'est dit, on va travailler aussi dans le domaine musical pour voir ce que c'est que l'art pauvre, c'est-à-dire la musique qui se fait avec une économie de moyens. Vous voyez, c'était la rencontre des artistes italiens de l'art épovera avec la musique créée par économie de moyens, par l'IRCAM. Donc, c'était le musée, l'IRCAM. Le premier problème qu'on a eu, c'est qu'on a convoqué une conférence de presse et les journalistes sont appelés furieux. Mais qui est-ce qui doit venir à votre conférence ? C'est le spécialiste musique ou c'est le spécialiste art plastique ? Pas celui que vous voulez, les deux, si vous voulez. Et par un phénomène un peu mystérieux, ce sont uniquement les spécialistes de la musique qui sont venus. Donc, le musée était furieux. Ah ben oui, on s'est fait avoir. Du coup, ça va être tout pour l'IRCAM et rien pour nous. Les musicologues ne comprenaient pas très bien ce qui se passait puisqu'ils entendaient un discours du directeur du musée. Et ça a été donc une sorte de première confusion. Puis bon, après, les choses se sont arrangées. Tout le monde a retrouvé les siens et on s'est dit que ce n'était pas une mauvaise idée. Mais vous voyez, sur quelque chose quand même interdisciplinairement modeste, on voit déjà les complications que ça fait. En même temps, c'est vrai que moi, je considère que c'est non seulement la mission du Centre Pompidou, mais la mission des institutions culturelles en général, que de faire tomber ces cloisons. Que de faire tomber ces cloisons qui sont sans doute un apport en termes de sécurité administrative, culturelle, personnelle, affective, etc. Mais qui restreignent la capacité d'expression que nous avons dans nos projets. Les grandes expositions thématiques du genre Paris-Berlin, Paris-Moscou, Paris-New York, ça a laissé un souvenir impérissable. C'était quelque chose de très puissant. Alors c'est vrai que quand on revoit maintenant les catalogues, on se dit, ah bon, oui, c'était ça. Mais pour l'époque, c'était une sorte de rupture très 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 forte. Ces ruptures, il faut les cultiver. Donc moi, je n'ai pas renoncé. Ce que je me dis de plus en plus, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la pluridisciplinarité ne doit pas s'arrêter au domaine des arts. c'est-à-dire que ce qui m'intéresse vraiment, c'est dans quelle mesure on peut croiser les arts, les sciences, les techniques. Et ça, alors, parce que l'interdisciplinarité, c'est un intérêt, je dirais, pour le spectateur, pour le visiteur, mais ça a aussi un intérêt pour la création. Et ce qui est spécialement intéressant, c'est de voir dans quelle mesure, non seulement, les artistes peuvent être inspirés par des réalisations scientifiques, et ça, ils le sont de plus en plus. Il y a des artistes qui reprennent même des processus scientifiques pour créer des œuvres à partir de là. Mais réciproquement, ce qui est intéressant beaucoup, c'est de voir comme des scientifiques peuvent être intéressés par les percées artistiques. Comment ils peuvent suivre de très près l'œuvre d'un artiste pour en tirer quelque chose dans leur réflexion, dans leur processus intellectuel. Et ça, je crois que c'est une question vraiment d'avenir. Moi, je crois que l'avenir non plus des musées et de la visite des musées, mais l'avenir de la conception, de la création, c'est un avenir où ces champs-là se croiseront. Et je ne crois pas que la distinction un peu bêta de base entre le conceptuel et le sensible a véritablement un avenir. j'ai été impressionné par quelque chose, j'aime bien le rappeler. Quand j'étais petit, on disait souvent à mes camarades de classe, tu liras des romans quand tu auras fini de lire tes manuels. et c'est vrai que le roman, c'était Madame Bovary, c'est-à-dire ça finit mal. Là, je lisais récemment une étude qui avait l'air très sérieuse où on expliquait qu'on avait étudié le comportement social, affectif, relationnel entre des gens qui avaient lu beaucoup de romans et des gens qui n'en lisaient pas et que les lecteurs de romans, c'était des gens qui étaient beaucoup mieux adaptés dans la vie relationnelle parce qu'ils avaient une sorte de science plus ou moins consciente des situations et de ce qu'exigent les situations. Et que donc, c'était un facteur de réussite en réalité dans la vie que d'avoir lu beaucoup de romans. Moi, je crois beaucoup à ces croisements-là et donc à l'avenir de l'interdisciplinarité. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la conclusion si on veut donner quelques temps de débat avec le public. Donc, en conclusion, êtes-vous optimiste et est-ce que vous... Vous avez commencé, Serge Lavigne, à parler de la nécessaire internationalisation dans laquelle j'inclus l'européanisation ? Pour moi, c'est une forme d'internationalisation. Est-ce que ça, ça vous paraît être un chemin qui est un vrai chemin à suivre, qui peut ouvrir des perspectives, y compris en travaillant, comme vous l'avez indiqué, sous forme de réseau, en ayant des échanges de type virtuel ? Est-ce que pour vous, c'est un chemin nécessaire, important, pour l'avenir de vos institutions culturelles, de votre institution culturelle ? Oui, oui, c'est crucial. C'est crucial. Ce n'est pas seulement une question de rayonnement et de standing. C'est véritablement une question, comment dire, de savoir comment on arrive à faire vivre nos institutions dans l'avenir. Il y a une expérience qui m'a fasciné, qui m'a enthousiasmé, même, je crois. C'est l'expérience qu'on a menée récemment avec Singapour. À Singapour, on ouvrait un nouveau musée. Singapour, c'est un endroit assez fascinant parce que d'abord, on a ouvert le nouveau musée dans le bâtiment qui habitait jusque-là, le Conseil constitutionnel. Ça m'a amusé. Et le ministre des Finances est venu faire un discours. Ce n'était pas le ministre de la Culture qui est venu, c'est le ministre des Finances. Le ministre des Finances, il a dit, moi, je fais partie des gens qui étaient contre la construction de ce musée parce que ça coûte vraiment très cher. Mais finalement, je me dis qu'il y a peut-être un intérêt pour Singapour parce que maintenant, ça y est, on a la puissance financière, on a une forme de puissance économique, on a un rêve économique. Il faut qu'on soit présent sur la culture et l'art contemporain parce que c'est aussi un levier, un levier d'innovation. Et pour le vernissage, pour l'ouverture de ce musée, on a fait une exposition qui s'appelait Reframing Modernism, revoir le cadre de la modernité. Et c'était la rencontre entre les conservateurs de Singapour et les conservateurs du Saint-Pompidou. Ce n'était pas un truc qu'on vendait, ce n'était pas la démarche post-coloniale, on va vous montrer ce que c'est que l'art et la modernité. C'était vraiment la modernité vue de deux lieux, du sud-est asiatique et de la France, de Paris, de la tradition parisienne. Et ça a donné des résultats remarquables, ça nous a fait découvrir aussi des œuvres. Et ça, c'est un enjeu très important, c'est que cette présence mondiale, ça nous est aussi nécessaire pour explorer toutes ces scènes artistiques. La scène chinoise où il se passe des choses absolument cruciales, la scène coréenne aussi, vous ne les comprenez pas si vous n'êtes pas suffisamment, si vous n'êtes pas installés. Et puis, j'ajoute quand même, je ne veux pas être vulgaire à la fin de nos débats, surtout pas, mais on a de moins en moins d'argent. On a de moins en moins d'argent. Et en revanche, on a un actif qui est très, très puissant, c'est notre image, c'est notre marque, comme on dit, Centre Pompidou, notre savoir-faire. Et donc, être présent à l'étranger, c'est aussi une façon de trouver ces nouvelles ressources qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Dédier Fusillé, le mot de la fin. Tout le monde aura bien compris qu'il y a, avec son Pompidou, Singapour, nous, à la Villette, c'est Sevran, mais c'est la même, elle commence par la même lettre, donc chacun son Graal, mais, enfin, j'exagère un peu, bien sûr, mais, mais enfin, c'est bien aussi qu'on soit tous complémentaires et que l'État soit présent aussi dans toutes ses facettes, à nous, évidemment, d'en faire quelque chose. Moi, je crois que, justement, en ces temps, pas de disette, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, on a quand même, surtout en France, il reste un pays qui a su préserver ses moyens, mais c'est vrai que c'est tendu, parce qu'il y a le poids, le fameux poids de l'institution, ben oui, évidemment, les masses salariales, les bâtiments, à restaurer, enfin, c'est sans fin, ça coûte dix fois plus cher qu'avant, et surtout, ce qui est étrange, c'est qu'avec l'expérience que nous avons, on se rend compte que moins on a d'argent et plus vous êtes en kikiné, c'est-à-dire qu'on vous demande sans arrêt des reçus, des machins, des trucs, des contrôles, il y en a cinquante, et moi, j'ai eu cette chance, effectivement, d'arriver avec mon grand âge dans les années langues, et là, quand même, c'était, enfin, il faut le rappeler, parce que c'était un moment sensationnel, bon, il n'y avait pas grand-chose, moi, même, je suis allé au théâtre la première fois 17 ans parce que, simplement, il n'y avait pas de théâtre où j'habitais, et donc, on n'y allait pas, c'est tout bête, mais on faisait autre chose, on n'était pas non plus complètement stupides, mais tout à coup, il y a eu cette vague où il suffisait d'avoir des idées pour avoir des moyens et des relais financiers avec les banques qu'il fallait voir, enfin, c'était, et là, on ne vous demandait quasiment rien, et ça y allait, et on a fondé le réseau transeuropal dans toute l'Europe parce que ce mouvement a déclenché un mouvement européen complètement délirant, les Halles de Scarbeck, on allait à Berlin, on avait des, franchement, et je crois que, moi, j'aurais ce souhait, demain, parce que là, on est dans les grandes problématiques politiques, et puis, bon, quand on voit les programmes de tous les candidats pour la culture, enfin, vous voyez, on n'est pas là à sauter sur un trampolino, quoi, c'est quand même, mais vous avez vraiment envie de dire, mais lâchez-vous, quoi, enfin, moi, ce que je dirais vraiment à tous les jeunes qui veulent être là, mais allez-y, quoi, sans limite aucune, n'importe quoi, parce que, encore une fois, ce qui est très important, c'est de créer ce mouvement nécessaire dans lequel, après, chacun puisera sa force, et je crois qu'on est là pour ça, pour permettre, vraiment, d'y aller, quoi, et notamment, vers tout ce qu'on n'imagine pas, c'est, c'est Montaigne, regarder au-delà de soi-même, c'est la seule préoccupation d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, vers l'inconnu, et faire profiter de cette énergie, évidemment, ceux qui ont le moins accès à ça, mais que ce soit chez nous ici, mais aussi dans les pays étrangers, et qu'on reçoive cette autre culture pour arrêter d'entendre toutes ces âneries, mais hallucinantes qu'on entend, chez les extrêmes, de quelque bord qu'il soit, mais franchement, moi, je suis triste d'entendre des fois ce qu'on entend aujourd'hui, de grands politiques, parce que je crois qu'il faut, au contraire, c'est une période sensationnelle pour ça. Juste un dernier mot, c'est vrai qu'il y a notre slogan, je l'ai dit récemment, mais que j'ai appris, il y a peu de temps, mais qui est devenu vraiment notre slogan à la Villette, c'est celui des marins du Vendée Globe, on commence à fond et on accélère progressivement. Et je crois que c'est ça que doit être la culture demain. Merci beaucoup. Vous vous rappelez, à partir de ces exemples des années 80, vous vous rappelez, ce que je n'ai pas voulu dire tout à l'heure, parce que j'avais déjà peu de temps, mais vraiment ce moment d'élan extraordinaire, qui était assez unique et qui d'ailleurs a permis de créer les premiers programmes européens pour la culture et l'audiovisuel, et qui a été aussi complètement porté et nourri par les réseaux culturels. Vous abordiez le cas de Transféropal, mais il y en avait beaucoup d'autres. C'est vrai que c'est un moment très fort et qu'on aimerait bien rebondir un jour vers un moment aussi fort pour l'Europe et l'international, pas que pour l'Europe, en tout cas pas une Europe fermée sur elle-même. Bien, y a-t-il des questions, commentaires ? Bonjour, je vous remercie pour votre échange, enfin, ces échanges, c'était vraiment très intéressant de vous avoir tous les trois et aussi d'avoir pas de langue de bois. Moi, je suis là en tant que personne, parce que par intérêt, mais aussi on est en M2 à Dauphine et tous ces... en management des organisations culturelles, donc tout ça, ce sont des choses qu'on étudie pas mal cette année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement dont vous avez parlé, deux mouvements, un vers l'international et un vers, on va dire, le local. Et à priori, oui, d'après ce que je comprends, c'est le destin des organismes culturels d'avoir ce double mouvement, local et international, pour différentes raisons. Et je trouvais intéressant aussi que vous parliez de l'énergie qui a donné mon lieu. Moi, je viens du street art et je me suis venu après à l'art contemporain et je suis venu aussi et j'ai fait le chemin inverse, je suis allé de la danse contemporaine au hip-hop. Donc, je trouve ça intéressant que vous en parliez. Et ce qui m'intéresse, c'est les moyens. Parce que même si vous disiez qu'on n'est pas en période de disette non plus, il ne fallait pas se plaindre par rapport à d'autres pays, vous l'avez abordé tout à l'heure, vers la fin, la question des moyens à l'international, mais comment on fait pour financer quand même tout ça ? Que ça soit le local, on va aller à Sevran avec le M2 dans quelques semaines, mais il faut quand même le soutien des instituts, enfin, des organismes publics, enfin, de l'État ou de la région, enfin, des collectivités territoriales. Et l'international, on voit que c'est un nouveau moyen d'avoir des ressources, mais comment on fait pour financer tout ça ? Quelle stratégie va être mise en place en sachant qu'évidemment, il y a le souci de ne pas faire payer à Sevran, notamment les personnes, où on peut peut-être se rattraper à l'international, mais bon, quand on ne peut pas faire les deux, et même quand on fait les deux, on fait comment ? Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? On peut peut-être prendre les questions et commentaires. Oui, et je voudrais rebondir sur ce que mon collègue vient de dire parce que, et surtout, je vais raconter un peu une expérience et que je vis et développe en ce moment avec le centre Pompidou et où il y a la question des moyens et de l'international parce que moi, je viens de Cuba, un pays qui a été présent dans le centre à deux occasions avec l'âme et avec l'Expo Varda dans ces derniers temps, mais on s'ébat pour que le centre puisse venir à Cuba, notamment avec l'Expo Varda et on n'y arrive pas, surtout à cause de la question des moyens, mais pas seulement des moyens, à cause aussi de la question de l'optimisation des coûts ou d'autres verrous qui sont difficiles à faire sauter. Et pour moi, c'était assez intéressant d'entendre M. Lavigne parler de ça, de comment parfois, avec même peu de moyens, on peut faire d'autres choses. On peut arriver à avoir des projets, l'idée de reprendre les Pompidou Mobile, mais sous un autre format. Et je me dis, en écoutant parler des grands Expo, Paris-New York, Paris-Moscow, etc., ou maintenant, avec le cas de Singapour, on pense toujours aux grandes villes, aux pays un peu plus aisés, mais c'est difficile de voir l'international avec des pays beaucoup plus pauvres, comme les miens, par exemple. Merci. Vous avez employé le terme de destin. Notre destin est à l'international et au local. Ce n'est pas un destin. Si vous allez voir ce que fait le MoMA à New York, par exemple, vous verrez qu'il ne fait ni d'international ni de local. Il est le MoMA et les gens viennent au MoMA. Non, c'est vraiment un choix. C'est ce que je veux dire. C'est une politique. La politique de présence à l'international, c'est une politique qui est périlleuse. Je le dis très clairement parce qu'on n'est jamais sûr que ça va marcher. Pour le moment, on a une expérience à Malaga qui marche bien. On en est à la deuxième année. Mais il n'est jamais garanti que les choses ont bien fonctionné. Là, on est en train de voir dans quelle mesure on peut s'installer à Shanghai. C'est un niveau de complexité assez supérieur. Et alors, comment on fait avec quels moyens ? Avec les moyens que l'on trouve dans le pays. C'est-à-dire que nous, nous sommes dans une situation où budgétairement, financièrement, nous n'avons aucune ressource pour mener une politique de coopération. Nous ne sommes pas comme l'État qui a des crédits d'aide à la coopération. Nous, nous n'en avons pas. Et donc, lorsque nous allons à l'étranger pour nous y installer, c'est sur la base d'un accord, par exemple, avec la municipalité de Malaga, la municipalité de Malaga finance, apporte l'investissement et nous, nous apportons les actifs culturels, c'est-à-dire les œuvres et la conception des expositions. Alors, c'est pour ça que lorsqu'il s'agit d'une action avec Cuba, le système peut se gripper assez facilement. Je connais bien cette affaire parce que moi, j'ai demandé qu'on soit volontariste pour faire en sorte que l'exposition des photos d'Anes Varda arrive à Cuba. Et là, on est en train de buter sur des questions de coût de production parce que Cuba, manifestement, on n'a pas les moyens, on n'arrive pas à rassembler les moyens, ce n'est pas énorme, mais on n'arrive pas à rassembler les moyens pour assurer la production de cette exposition. Et si nous, nous nous mettions à payer ce genre d'exposition, vous voyez, ça crée quand même une sorte de précédent un petit peu compliqué parce que notre budget à la fin de l'année, ces dernières années, il était déficitaire. Et donc, creuser notre déficit pour une action de coopération qui ne fait pas partie de notre mission, c'est quelque chose de délicat. J'espère qu'on va y arriver quand même. Mais ça signifie en réalité qu'il faut contraindre des financeurs à aussi aider davantage. Il y a l'Institut, il y a le gouvernement, etc. Localement, s'agissant, en ce qui concerne notre présence locale, nous faisons effectivement avec nos propres ressources. et ça demande une très forte tension parce que, c'est ce que commençait à dire Didier Fusilié, c'est vrai, nos établissements coûtent de plus en plus cher. Ils coûtent de plus en plus cher principalement pour trois raisons. Premièrement, parce que c'est normal, notre personnel avance en ancienneté et donc, même s'il n'est pas payé énormément, il est payé plus qu'en 1977. Deuxièmement, nos installations, nos bâtiments ont vieilli et c'était des choses qui dataient d'avant la crise du pétrole, qui étaient assez fragiles, assez onéreuses, assez consommatrices. Et donc, voici venu l'ère des grands travaux. Vous savez, ce que l'État retarde toujours le plus possible, mais un beau jour, ça finit par arriver. Et troisièmement, il y a ce qui se passe dans le domaine de l'art contemporain, c'est-à-dire l'incroyable évolution de la valeur des œuvres avec ses répercussions en termes de transport et en termes d'assurance. On a en ce moment une magnifique exposition, je ne devrais pas dire ça, on a une exposition Saitombli en ce moment. Saitombli, sa particularité, c'est d'être un artiste qui n'arrivait pas vraiment à être connu, notamment parce que, vous savez, c'est un Américain qui est parti en Europe, qui n'a pas voulu revenir aux États-Unis, qui s'est installé en Italie et dont l'œuvre est très fortement inspirée de culture européenne. Et du coup, il a été regardé par les Américains comme une sorte de transfuge, une sorte de traître à l'art contemporain américain. Et voilà que, malheureusement, j'allais dire, ces dernières années, sa cote monte, monte, monte. Elle est multipliée par 4 en quelques années. Et donc, une exposition qui devait coûter X, elle coûte, pas 4X, mais beaucoup plus cher que ce que l'on avait prévu à l'origine. Et donc, c'est ce type de coût qui fait que, non seulement, on doit être très, très strict dans tout ce qui est action qui va au-delà de nos expositions que l'on a dans les murs. Tout ce qui est action extraordinaire, on est obligé de trouver des moyens, de trouver des aides. Si je fais sortir des œuvres, je sais que ça sera avec l'aide de la région, avec l'aide des communes. Je n'arriverai pas tout seul, même si ce n'est pas trop cher. Et lorsqu'on va à l'étranger, c'est sur la base d'accord avec l'étranger. Deux mots pour ne pas trop prendre de temps. Mais sur les moyens, aujourd'hui, effectivement, on est dans une grande transformation de tout ça. Par exemple, à La Villette, nous produisons, je vous invite tous, le 28 mars à l'ouverture d'Afrique capitale, donc une exposition sur l'Afrique. Je ne sais plus combien de pays africains qui seront réunis et d'artistes, évidemment, qui viennent. Et donc, comme on voulait reprendre de la grande halle, c'est impressionnant. On ne peut pas faire des cimes de deux mètres de haut. Ce n'est pas possible. Il faut inventer autre chose. Et donc, finalement, comme aussi nos moyens ne sont plus ceux du temps des magiciens de la Terre ou de sites dessinés, de ces grandes expos, on est devant des réalités beaucoup plus dures, eh bien, on se rend compte que les artistes, finalement, ont accepté et c'est la particularité de la Villette qu'il n'est pas un musée, donc de produire sur place. Et du coup, c'est assez nouveau pour nous. C'est qu'on a des grands ateliers, c'est-à-dire qu'on voyait la grande halle, en gros, les deux tiers en dessous, au sous-sol, ce que personne ne voit, ce sont des ateliers de serrurerie, de muserie qui ne fonctionnaient plus depuis près de 12 ans. et donc là, on a tout remis en route. Donc en dessous, c'est une usine, en fait. Et on produit avec les artistes en direct qui construisent là, avec des grands bâtiments qu'on a de l'autre côté du périphérique qu'on a vidés pour permettre aux artistes de produire là. Et plus de la moitié des œuvres que vous verrez sont produites à la Villette. Et on amène, en ce moment, des collectionneurs, mais aussi des galeristes qui viennent voir les œuvres en leur disant, écoutez, ils discutent directement avec les artistes. Ils nous remboursent ce qu'on avait fait un peu à Lille, en 2004. C'est comme ça qu'on a pu financer beaucoup de choses. Ils nous remboursent ces frais de production. Et après, ils se débrouillent avec l'artiste. Ce n'est pas notre problème. Nous, on n'est pas là pour faire de l'argent, mais on est là au moins pour rentrer sur des... Et donc, on arrive à amortir un coût très important, évidemment, de l'exposition. Alors après, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va être une horreur, mais en tout cas, il y a une énergie et puis les œuvres qui montent aussi. C'est assez beau à voir. Et sur Cuba, à Lille, on invitera, on fait une exposition contemporaine sur Cuba au printemps 2018. Et vu les moyens aussi, on sait très bien la difficulté pour les artistes à Cuba de produire parce qu'il n'y a même pas les moyens. Il n'y a pas de toile. Enfin, on n'y croit pas, mais quand on est là-bas, c'est impressionnant de voir qu'il n'y a pas les moyens de produire. Il n'y a même pas de bois, il n'y a pas de colle. C'est dingue. Et donc là aussi, l'idée, c'est que les artistes viennent, on les invite et y produisent. Et donc, il y a une sorte de nouvelle énergie comme ça à partir des expositions qui sont des facteurs de production d'œuvres qui ensuite se retrouvent sur un marché qui ne nous appartient plus parce que ce n'est pas notre rôle à nous. Et dernier petit point, alors là, plus en local, on parlait de Sevran, mais c'est valable pour tout, je crois qu'il faut s'adapter, il faut adapter nos moyens de production. Ceux qui disent, oui, qui se disent, il y a moins d'argent donc on va faire moins, je crois qu'il faut vraiment penser autrement. Il faut se dire, ok, on est devant cette situation et là, on a inventé avec la Gare Saint-Sauveur à Lille qui était le premier exemple qui commence à se multiplier. Ça a été aussi ce qu'avait Jean Blaise à Nantes avec l'usine Lue, puis il y a eu pas mal de choses à Toulouse, à Strasbourg, ce sont les coopératives. La coopérative, c'est quoi ? une instance publique telle que la nôtre met en place un cadre, un cadre technique, les projecteurs, enfin tout ce dont on a besoin pour des street artists, les espaces pour se manifester, par exemple, les hip hoppers, ils ont les moyens et c'est mis en coopérative et chacun vient avec sa propre force ensuite, avec ses moyens, mais qui sont démultipliés puisque évidemment, ces moyens s'ajoutent à ceux de tous les autres qui sont passés avant ou qui sont en même temps sur le même espace. C'est ce qui se passe à Sovans, ce qui nous permet de faire les places gratuites et ce qui permet finalement aux compagnies, en ayant le bar, en ayant des publications et là, on est très étonné, par exemple, du phénomène d'impression sur place dans la microfolie des t-shirts. Pour vous donner un exemple, le premier week-end d'ouverture au public de la microfolie, le stand textile t-shirt homme-femme de Carrefour a été dévalisé en deux heures. Les t-shirts blancs, basiques, il n'y en avait plus un, il n'y en avait jamais vu ça parce que les gars allaient acheter, ça coûtait 6 ou 7 euros et venaient presser des formes originales, évidemment, peintes et qui étaient là vendues. Et donc, il y a une économie qui n'est pas parallèle mais qui est une nouvelle structure à mettre en place assez intéressante de l'objet unique des Fab Labs qui sont associés aux structures culturelles et qui permettent finalement à des structures à la fois de se révéler, de créer une vraie économie de richesse et de permettre aussi la gratuité des accès et des moyens en commun. Merci beaucoup. Je crois qu'on va devoir s'arrêter. Non, je ne sais pas. On peut encore prendre des questions ? Ah, pardon. Bonjour. Parce qu'on déborde là, mais avec plaisir. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je voulais donc revenir humblement sur une petite anecdote que vous aviez, vous, Serge Lavigne, racontée. Sur l'exposition des enfants du Louvre, le vernissage, vous aviez donc été surpris de constater une effigie de Dark Vador à la fin. et moi, je voulais revenir sur cette anecdote que je trouve très intéressante et qui symbolise bien le gouffre et la rupture qu'il y a donc entre la culture entre guillemets noble et la culture populaire et le fait qu'il y a une sorte de constat général du fait que les jeunes désertent de plus en plus les expositions, les musées, les sources entre guillemets de culture noble et en fait, j'ai l'impression que les institutions culturelles ne sont pas du tout en train de comprendre qu'une grande partie de la culture des jeunes actuellement vient d'Internet, elle vient des jeux vidéo, elle vient d'autres sources en fait. Et en fait, je pense que tant que les institutions culturelles ne font pas ce pas en avant et pour essayer d'être plus dans la compréhension et la volonté d'intégration de cette culture populaire populaire parce que je pense que Dark Vador a fait rêver et est rentré dans la mythologie autant que d'autres figures de cette exposition. Donc voilà, je voulais avoir votre point de vue sur cette question. Il y avait une autre madame, vous vouliez intervenir ? En fait, moi, c'est par rapport à l'intertextualité entre les arts en fait. je suis timide, je suis désolée. Donc en fait, là, le jeune homme parle du cinéma par rapport à l'art syrien comme vous en avez parlé. Moi, je sais qu'aujourd'hui, vous subissez la crise mais nous aussi, on l'a subie. Personnellement, moi, je n'aurais pas les moyens de venir en centre culturel, au musée, etc. On est tributaire des journées gratuites le dimanche une fois par mois. J'ai dû quitter Paris, en fait, je suis parisienne pour aller vivre dans le sud de la France et suivre les mouvements culturels. Voilà. Et en fait, moi, j'ai 30 ans et aujourd'hui, la génération à laquelle j'appartiens s'intéresse principalement au... Enfin, il y a quelque chose qui naît et qui se développe qui sont les squads culturels, en fait. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle et qui est assez riche en termes de nouvelles cultures. Vous qui avez fait le festival d'hip-hop, monsieur de la Villette, vous voyez, ça rejoint complètement ce dont vous parlez avec Sevran et je ne sais pas si je suis très claire, mais en termes d'intertextualité entre les niveaux d'art, entre l'art, la musique, la cinématographie, pour moi, tout ça, c'est quelque chose, c'est un mouvement qui est en marche et ce n'est pas que les musées qui s'adaptent, c'est aussi la population, les créatifs. Moi, je connais un centre en région Île-de-France qui est en train de mourir alors qu'il y a deux très grands artistes et ils vivent entre beaucoup d'ateliers et même, vous avez exposé J.R. l'autre fois et J.R. il en a fait partie ou du moins il connaît ces personnes-là. Donc, comment vous interagissez en fait avec les gens qui créent l'art de demain en fait aussi ? Sur la première question, peut-être monsieur, moi, je suis absolument d'accord. C'est même ce que j'essaye d'expliquer finalement. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il y a une sorte, il y a des mutations culturelles qui font que nos modèles reproductibles sur lesquels on a travaillé jusqu'ici deviennent plus difficiles à pratiquer aujourd'hui. Et donc, ce qui me choque, ce n'est pas qu'il y ait Dark Vador dans une exposition, c'est que l'exposition ne soit pas conçue pour l'amener. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu notamment dont on n'a pas parlé ce soir, il faut en parler, c'est la présence de nos institutions sur Internet et sur le numérique. Je suis assez déçu de voir ce qui s'est fait jusqu'ici en la matière, mais c'est que je ne dois pas connaître tout loin de là. Mais je veux dire que cette approche qui a consisté à numériser des œuvres pour qu'on les voie sous la forme de galeries virtuelles sur Internet, ça me paraît le degré zéro de l'utilisation culturelle du numérique. Avec le seul intérêt, si c'est fait par Google par exemple, par Google Project et ces choses, qui est que c'est vrai qu'on peut avoir un niveau de détail très intéressant, on peut voir des choses dans l'œuvre qu'on n'avait jamais vues, etc. Mais à part ça, ça reste... Vous savez, Godard, lorsqu'il voyait les films à la télévision, il disait ce n'est pas un film que je vois, c'est une reproduction d'un film. De la même façon, numériser les œuvres, ça vous permet de voir des reproductions d'œuvres, ça ne permet pas de voir les œuvres, même si ça peut avoir son utilité lorsque c'est un projet culturel construit qu'il prévoit. Moi, ce que je crois, c'est que nous avons une obligation, si nous voulons nous adresser à ce public-là, c'est de savoir être présent sur les réseaux sociaux et c'est grâce aux réseaux sociaux en grande partie que nous allons être instruits en quelque sorte sur les modes de contact que nous pouvons avoir et sur les échanges culturels que nous pouvons avoir. Ce qui est clair aussi pour moi, c'est que cette relation-là, elle peut de moins en moins être unilatérale. C'est-à-dire que le schéma, on va vous faire une belle exposition, vous allez faire la queue, vous allez la voir et une heure et demie ou deux heures après, moins si c'est Jeff Koons, vous sortirez et vous serez content et ça sera fini. Ce n'est pas un schéma viable désormais. Nous devons construire des expositions qui reposeront en partie sur un échange avec le public qui pourront d'ailleurs dans la construction pour être influencés par cet échange. Nous devons utiliser les réseaux numériques pour créer une sorte d'histoire entre le public et nous. Ce que l'on fait dans la publicité, finalement, parce que la publicité, c'est une façon de s'adresser à tous les publics, ou en tout cas à des publics cibles, mais nous devons, nous, savoir le faire pour le mettre au service de la culture. Moi, j'explique à mes conservateurs, ne vous laissez pas impressionner par la direction de la communication, prenez la parole, racontez sur Internet, racontez sur Twitter votre exposition, la manière dont elle se prépare, etc., et engagez un dialogue. Récemment aussi, on a fait venir un ensemble de blogueurs pour leur faire faire un vernissage des blogueurs, de manière à ce qu'ils répercutent à leur façon, la manière dont ils avaient perçu notre exposition, c'était Magritte, je crois. Donc, il y a tout ce travail à faire, qui est un travail qui fonctionne en partie sur le numérique, en partie sur l'interactivité, et en tout cas, avec la conviction qu'on ne peut pas se borner à la reproduction, à la transmission de valeurs unilatéralement. Sur les phénomènes de squat culturel, etc. Moi, je ne demande pas mieux, si vous voulez, simplement, quand le président Pompidou a organisé la première exposition d'art contemporain au Grand Palais en 1972, je crois, les artistes ont hurlé, ont crié au scandale en disant « Mais voilà que l'art se mêle, voilà que l'État se mêle de l'art, voilà qu'on recommande des expositions officielles. » Donc, moi, je ne me vois pas du tout en parrain de centre, de squat culturel. En revanche, avoir des échanges avec ce qui se fait dans tous ces domaines et savoir pénétrer, effectivement, les phénomènes, quand c'était de la contre-culture, c'était plus facile parce que la contre-culture, elle se situait par rapport à la culture. Maintenant, c'est vrai, c'est ce que vous disiez, il se passe des choses, mais les choses se passent à côté. Et donc, elles sont finalement plus difficiles à saisir que quand elles se passaient contre. Parce que ce qui se passait contre, c'était progressivement intégré, c'était absorbé. On dit Warhol, bon, voilà. ça ne choque plus trop de le voir dans les musées. Les phénomènes culturels qui se passent aujourd'hui, c'est des phénomènes plus difficiles à saisir parce qu'ils sont diffus, ils sont épars, ils ne se passent pas contre, ils se passent à côté. Le cas échant dans l'indifférence totale par rapport à nous. – Pas grand-chose à ajouter, évidemment, mais ce que vous disiez, effectivement, il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est que le public a, à la fois les institutions ont moins de moyens, mais les publics aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, payer 26 euros une place pour aller au spectacle, c'est-à-dire 52 euros à deux, même s'il y a des tas de moyens d'avoir des réductions à droite, à gauche, mais même celle-là, elle commence à se raréfier. On voit bien que, pour un grand public, c'est compliqué. Donc, il faut impérativement qu'on trouve de nouveaux moyens. C'est-à-dire qu'il faut que les artistes soient rémunérés, il faut absolument qu'ils puissent vivre de leur art, où qu'ils soient, mais il faut que ce soit aussi accessible. Alors, la gratuité n'est pas non plus quelque chose qu'on doit défendre absolument. On se rend compte d'ailleurs que ça n'existe pas non plus, même dans les lieux, moi, je connais beaucoup de squats, il y a une forme de participation, quelle qu'elle soit. J'ai bien connu les squats dans les années 80, à Rotterdam notamment, qui étaient des endroits où se passait vraiment la culture, où on germait des Yop van Lee Zahou, tout le mouvement du design est né très, très fortement de toutes ces inspirations qui surgissaient. effectivement, elles ne surgissaient pas contre, parce que finalement, ces artistes n'avaient strictement rien à battre de tout le reste, ils ne venaient pas s'opposer à ça, non, ils construisaient leur monde. Et quand on voit aujourd'hui la puissance des Youtubers, c'est dément, il y a beaucoup de, vous voyez le Palais de Tokyo par exemple, ou d'autres, il y a les vernissages officiels, il y a le vernissage grand public, mais avant le vernissage officiel, il y a l'invitation faite à 15, 20 Youtubers qui viennent et qui vous font tout de suite des millions de vues. Quand vous allez en Asie aujourd'hui, les sites internet des grands musées n'existent plus. C'est une page Facebook parce que vous likez et bing, immédiatement, vous avez, je ne sais pas combien, de milliers de personnes qui disent quelque chose, allez voir ça, c'est super, c'est bien plus puissant qu'un site internet. Donc déjà, tous ces sites internet qui sont pourtant relativement récents, d'ailleurs souvent, les institutions pensent comment on refait ce site internet, mais on sait déjà que c'est mort. Donc cette vitesse-là, le problème, c'est comment on n'est pas forcément devant, mais comment on crée le cadre du déclenchement. Parce que quand même, je dis d'autant plus que j'ai été confronté tard à ça, parce que je, vous savez, moi, une de mes pièces préférées de théâtre, c'est Richard III de Shakespeare, que je me dis, je crois que c'est la première fois que je l'ai vue, je devais avoir, je ne sais pas, 26, 27 ans, et je me dis, waouh, comment j'ai fait pour passer à côté de ça avant ? Et c'est ça, l'enjeu, c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est-à-dire que l'œuvre d'art, ce soit un grand texte, le Sacre du printemps de Stravinsky, là, on en a fait à Sevran, parce qu'on a un système de son sensationnel, et que la Philharmonie nous a donné un fichier de Pierre Boulez, ce qui avait été fait dans les moyens techniques exceptionnels, le choc est absolument titanesque. Et on voit les jeunes, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, leur confession religieuse, leur couleur de peau, ils restent complètement aplatis par le truc. Et parce qu'il n'y a rien à faire, l'œuvre d'art, ce n'est pas pour rien qu'elle est là, comme disait Malo, à passer le thème des siècles. de là, dire comme vitesse la culture est littère pour tous, ça, c'était à une certaine époque, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout de ça. On n'est pas obligé de voir tous la même chose et de considérer que notre culture, c'est ça qui a profondément changé. On n'est pas tous obligés d'aller en ligne voir la Joconde et d'aller au Louvre. Ça se passe à côté. Et je crois que ce sont ces mouvements extrêmement singuliers, qui sont internationaux, parce qu'on les retrouve notamment, j'étais à Bangkok, la culture se passe dans les supermarchés, c'est super puissant, c'est très fort, c'est un monde qu'on ne peut pas imaginer du tout chez nous. On ferait ça chez nous, tout le monde hurlerait. Et c'est encore autre chose. Moi, je suis préoccupé par une question parce que je le confronte à mon expérience. Moi, je suis animateur, développeur des activités de mon association qui est installée en France, mais je fais partie de l'espace francophone parce que je suis du Congo-Preserville. Il s'avère qu'il y a la culture française là-bas, ce n'est pas comme vous dites, que c'est le mélange de l'art et de la musique, tel qu'il est perçu aujourd'hui. Mais là-bas, ce que nous ressentons, c'est plutôt plusieurs choses qui sont mélangeantes en même temps. Je prends un exemple très simple. Nous, déjà, on a un centre culturel français seulement pour tous les pays. Donc nous, en tant qu'association, on a voulu faire en sorte que comme nous, on est dans... Tout se fait, tu vois, sur la base de notre relation double culture, culture française et puis notre éducation nationale, c'est la culture française. Donc là-bas, il y a la présence du point de vue de l'enseignement des collèges de France, la coopération, comme vous avez dit tout à l'heure, mais en même temps, nous, comme il y a un manque, il y a les associations qui essayent de mettre des petites activités culturelles pour aider un peu l'exemple, pour vous donner un exemple. Nous avons mis, par exemple, dans le cadre de ce que vous dites, la possibilité de faire découvrir les oeuvres aux petits-enfants qui en ont entendu parler dans les petits livres. Donc vous voyez bien que là, il y a l'aide qui est associée puisque là-bas, c'est lu par rapport au texte que nous recevons dans un petit livre ou dans un petit document comme on dit là le nouvel espace qui est la société civile étoile de l'Internet digital. C'est pourquoi dans la question que vous avez traité, vous avez parlé au début de la question des réseaux des institutions. Moi, je voudrais me demander quelles sont les façons que vous avez si vous êtes en relation avec le Collège de France puisque si on ajoute science, art, et technique, le Collège de France, il est dans la diffusion de la culture telle que nous l'avons discutée ici puisqu'on a discuté la question de la diffusion. C'est une grande institution aussi, de transmission. Est-ce qu'il y a une relation de réseau entre vous ? Puisque je venais de voir, par exemple, l'école de Beaux-Arts a repris en quelque sorte une partie de ce que vous faites à Beaubourg parce qu'ils deviennent, ils ont introduit maintenant, il y aura un musée dans l'école de Beaux-Arts. Est-ce que ces institutions-là, elles ont une relation ? Et si oui, comment on peut pouvoir associer les petites actions que nous, puisque nous sommes loin, mais dans le cadre de la francophonie, l'espace francophone ? Ça, c'est le premier problème. La deuxième question, c'était tout simplement sur le fait que l'art, comme on a dit, il a pris l'espace informatique. Mais il y a une étude qui a été sortie qui constate que finalement, on constate que la femme, il est, malgré quoi qu'on en dise, la femme, il est constatée absent dans la question des métiers, que ce soit des métiers culturels, que ce soit des métiers et autres choses. Il y a une étude qui vient de sortir et quel est votre présentement qui pourrait avoir sur ça ? Parmi les mutations importantes des 40 dernières années, il y en a une que vous avez en partie abordée et qui me semble essentielle et sur laquelle je voudrais vous interroger un tout petit peu plus. C'est celle du décentrement de la culture cultivée, le fait qu'il y a une transformation dans les hiérarchies culturelles, dans les hiérarchies de valeurs, alors qu'ils s'expriment de multiples manières, c'est-à-dire à la fois par un élargissement du répertoire des pratiques culturelles pour les publics, par le fait que les points de référence désormais sont multiples et que donc la culture telle qu'elle est proposée, telle qu'elle est véhiculée, telle qu'elle est conçue par les institutions culturelles, n'est plus perçues unanimement comme la culture et comme étant strictement la seule culture légitime. Est-ce que cette transformation-là n'implique pas un changement de paradigme pour les institutions culturelles ? Est-ce que ça n'implique pas une vraie transformation dans le rapport au public qui, dès lors, ne peut plus être un rapport pédagogique, ne peut plus être un rapport de transmission, parce que toute une série publique refuse cette transmission, refuse ce rapport-là et bien du rapport du maître à l'élève, et est-ce que ça n'implique pas d'aller beaucoup plus vers un type de médiation et de conception du rapport au public qui soit du côté de l'expérience ? On va vous faire vivre une expérience, on va construire un collectif ensemble, on va faire communauté. Voilà, est-ce que ça, ça fait partie aussi des réflexions que vous conduisez en ce moment ? Pour répondre à monsieur, d'abord, nous travaillons, il se trouve que nous travaillons avec le Collège de France, c'est-à-dire que nous allons lancer, si tout va bien, au mois d'octobre prochain, une école de l'art contemporain sur Internet. Et dans le souci que j'expliquais tout à l'heure, nous nous sommes efforcés pour faire cette école de ne pas avoir une approche histoire de l'art, mais d'avoir une approche beaucoup plus axée sur la création. Et ça rejoint ce que disait monsieur à l'instant. C'est-à-dire, nous allons essayer de voir comment on peut toucher un large public. Ça serait tout public étant passé par le lycée, en gros, le niveau. Comment on peut toucher un très vaste public qui n'est pas familier des références de l'art contemporain à partir d'une action qui sera fondée non sur des écoles, non sur une histoire de l'art, une chronologie, etc., mais sur des actes de création. C'est-à-dire qu'on a choisi, on a décidé que cette école, ça serait un ensemble de séquences, chaque séquence partant d'un verbe, un verbe qui peut être regardé comme familier à l'artiste. Je crois, je suis tombé récemment sur une phrase de Yoko Ono qui est affichée dans un musée quelque part à Londres. Yoko Ono disait, je le dis en français, moi j'ai toujours pensé que l'art, ce n'était pas un nom, c'était un verbe. On l'a prise au mot sans le savoir, c'est-à-dire qu'on va travailler à partir de verbes, et à partir de ces verbes, on verra des séquences, on verra des œuvres, on entendra des témoignages, et ces témoignages, ce sera non seulement des artistes, des conservateurs, mais ce sera aussi des scientifiques. Et pour ce faire, on a créé un conseil scientifique, et dans ce conseil scientifique, il y a le Collège de France, il y a diverses universités, il y a l'Institut des hautes études en sciences sociales, l'école des hautes études en sciences sociales, etc. Tout ça d'ailleurs pour dire qu'un musée aujourd'hui, ou un centre Pompidou a fortiori, ça doit nécessairement travailler dans ce réseau culturel. Les femmes, c'est un souci permanent, je veux dire, la parité. Il se trouve que, vous voyez, le prix Cadératia, le prix Marcel Duchamp cette année, c'était quatre lauréats, deux hommes, deux femmes. Donc, et je crois que c'est le centre Pompidou qui a fait l'expression L, le centre Pompidou est très, très sensible à ces sujets-là. Après, le travail avec le réseau francophone, ça, honnêtement, ça nous dépasse. Nous, nous sommes un établissement public, nous ne sommes pas le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la coopération. Donc, nous sommes toujours prêts à participer à des opérations dans ce cadre, mais nous ne pouvons pas être moteurs de ce type d'opérations. Alors, ce que vous dites, monsieur, c'est crucial. C'est vrai que la transmission unilatérale, unilatérale de valeurs et de références, ça ne marche plus. Donc, il faut trouver d'autres dispositifs, d'autres systèmes. Enfin, ça ne marche plus sur toute une partie du public parce qu'il y a encore une partie du public sur laquelle ça marche. Si vous faites venir un lycée parisien assez bien choisi et que vous lui faites voir une exposition à Magritte, ça va, ça va bien se passer. Après, la question, c'est de savoir à quoi on renonce. Je veux dire que moi, dans ce genre de démarche, je ne renonce à rien. J'expérimente, le cas échéant, de nouveaux modes de transmission. Par exemple, Saint-Pompidou, on a un atelier qui s'appelle 13-16 qui est fait pour les adolescents, c'est-à-dire ceux vraiment dont personne ne veut, mais s'il s'agit d'initier à l'art contemporain parce que l'adolescent, il est conformiste, il déteste ce dont il n'a pas l'habitude. En plus, il est toujours très susceptible et donc il a l'impression que s'il s'intéresse à des choses un peu iconoclastes, ça va lui nuire dans le regard de ses camarades, etc. On a créé cet atelier et dans cet atelier, on leur fait faire d'abord deux choses. Premièrement, on les fait aller voir des œuvres, librement, comme ils veulent, etc. Et deuxièmement, on leur propose un travail de création et on leur dit dans votre travail de création, vous pouvez vous mettre en relation avec les œuvres que vous avez vues, si ça vous intéresse, si ça vous dit, si vous y trouvez quelque chose. Et ça, c'est une démarche qui marche parce que c'est une démarche où on ne renonce à rien. Je veux dire, notamment, on ne renonce pas à la valeur de l'œuvre elle-même. Moi, je ne renonce pas à faire voir des Picasso ou des Matisse. En revanche, je sais que je ne peux plus les faire voir de la même façon. S'il ne s'agit plus de Picasso et des Matisse, mais s'il s'agit de Sweetheart, pourquoi pas ? J'ai peut-être un peu de réticence à part de mes conservateurs qui n'ont pas été formés à ça, mais pourquoi pas ? Sous réserve, évidemment, que ça me paraisse un Sweetheart intéressant pour rentrer dans le centre Pompidou. Et ça, ce n'est pas le jeune homme d'emphase qui va me le dire. C'est mon équipe scientifique de conservateurs qui va m'expliquer, oui, j'y trouve des choses, des intérêts, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada